Je reviens sur les notions de base de l'astrologie, puisque pour moi l'astrologie doit évacuer tout un rituel, tout un fatras de notions et ne garder que les axes équinoxiaux et solstitiaux et abandonner les doucis zodiaquaux. Même si on a parlé tout à l'heure à propos des bouquins de Zodiac de Barbeau, moi-même j'ai fait une collection dans ce domaine. C'est ce que j'ai dirigé chez Célard et après ça a été repris chez François Azir, une collection avec différentes collaboratrices comme Cartier Nubier, comme Marguerite de Bismont, comme François Scolin. Ça c'était au début des années 80 et ça a été repris dix ans plus tard chez François Azir avec la même présentation. Eh bien, ça c'est des choses qui sont à évacuer, à se délester pour l'astrologie. Par contre, il faut garder fondamentalement les axes équinoxiaux et solstitiaux, ce qui fait qu'au lieu de diviser par douze le trajet d'une planète, il faut diviser par quatre. idée que j'avais déjà développée en 76, donc c'est pour l'astrologie, où je divise tout par quatre et où je ne fais pas référence au Zodiac. Et bien, je reviens à la notion de sociétalité, d'équinoxialité, en disant que l'équinoxialité, c'est le moment où l'on ne veut plus être individuel. C'est-à-dire qu'on a envie d'appartenir à un groupe. de ne pas être une personne, mais on est partie d'un ensemble. Par exemple, dans mon cas, le fait d'être juif a fait qu'à un certain moment, à un moment donné, j'ai voulu me recentrer sur le monde juif, sur Israël, sur les mots, etc. Au lieu de m'affirmer dans mon individualité, dans ma personnalité, eh bien, je préférais me situer, c'est ce qu'on appelle le processus identitaire. Identitaire, ça veut dire on s'identifie à un groupe. On revendique cette identité. C'est un premier point. Alors, la sociétalité, en revanche, c'est la conscience de ce qu'appellerait la lutte des classes. Mais, vous savez, la notion de classe, on revendique pas véritablement son appartenance de classe, mais on fait partie objectivement de cette classe. C'est pas du tout la même chose. Il y a une différence entre... L'équinoxialité est dans la subjectivité, c'est-à-dire que je m'affirme comme faisant partie de tel et tel groupe. Et la sociétalité, c'est l'objectivité, c'est-à-dire, de facto, effectivement, on peut m'être dans ce groupe, mais je ne tiens pas à être assimilé à ce qu'est-à-dire. Merci. Merci. Merci.